Et salut tout le monde, c'est XRouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test du nouveau DLC Rise of Nairon de Destiny sur PlayStation 4, sorti le 20 septembre 2016, toujours déconseillé au moins de 16 ans, le fameux jeu par les éditeurs de Call of Duty et développeurs de Halo. Bon après toujours cette fameuse rancune que l'on a envers ce jeu parce qu'il ne cesse d'être redondant pour les plus grands puristes de ce jeu qui commence à devenir une saga, ça commence après The Tekken King, après House of Wolves, même après House of Wolves c'était avant Tekken King, il y en avait encore avant c'était Cropta, donc du coup on est déjà au quatrième DLC. Donc ça commence à faire, les grosses nouveautés qu'est-ce qu'il y a, donc du coup 3 gros points, le niveau 385 de lumière qui peut être maintenant atteint, je vous rappelle qu'avant c'était 335, parce que les seuls moyens d'y arriver étaient forcément de faire le raid sur le cuirassé sur Volant Vénus en faisant Oryx ou alors faire de la PDV 42 sur la contrée du Vesta, appelé aussi le Récif. Mais maintenant les nouveaux moyens sont plus variés, il y a forcément donc du coup l'avant-garde, on va un petit peu s'attarder sur les assauts, donc vous voyez 4 items sur lesquels vous pouvez, 4 slots sur lesquels vous pouvez cliquer, et les avant-gardes niveau 20, les niveaux 36, les niveaux 320 de lumière, niveau 42, avec les fameux contre l'aria, mais qu'est-ce que l'aria, nous allons y venir. Puis les assauts, 350 de lumière, ça commence à piquer avec quelques malus, comme vous pouvez le voir, comme dans les Nightfall, Nightfall qui cette fois-ci est à 362 de lumière, pour enfin terminer avec un raid, enfin un nouveau raid, 370 de lumière, sachant que le 385 n'est pas encore sorti à ce jour. Le nouvel espace, vous pouvez le voir, c'est la contrée infestée qui est ici, qui est sur le Cosmodrome, à côté de l'ancienne Russie, et le pic de Felwinter, avec le nouvel espace social du Temple de Fer. Du coup, nouvelle arme aussi, que l'on peut récupérer au sol, comme le bouclier qu'on avait dans Athéon, l'épée que l'on pouvait trouver sur la lune, les canons brûleurs arrivés avec House of Wolf, maintenant la hache, la fameuse hache des Seigneurs de Fer. Je vous explique un petit peu sur l'aria, et on part donc du coup directement vers le Temple de Fer, pour que vous puissiez voir le nouvel espace social. Toujours level 40, on ne peut pas monter, la fameuse rumeur de monter level 50, et ben non, ce ne sera pas pour aujourd'hui, qui sait, dans un semestre encore, on verra bien. Alors, du coup, voilà, qu'est-ce que l'aria ? Donc ça, c'est une nouvelle matière, on va dire, pour faire large, une matière que les déchus se sont attribués. Ils se modifient génétiquement, ils s'incorporent des modifications pour devenir plus puissants. Vous verrez, bien sûr, le retour de fortes personnalités ennemies que vous avez pu terrasser dans votre grande épopée de gardiens. Donc des gens qui reviennent sur le devant de la scène, que l'on croyait morts, qui sont d'ailleurs morts, mais qui peuvent revenir à la vie grâce à l'aria. Un petit peu made in déchus, quoi, un peu comme Orix, en fait. Corrompus, pardon, pas déchus. Donc là, voilà, ce sont vraiment les déchus qui sont mis en avant. Moi, je trouve ça plutôt bien, parce que j'en avais marre de bouffer de la ruche depuis un petit bout de temps. Franchement, ça me faisait un petit peu chier. Le nouvel espace social est, donc, du coup, toujours aux commandes de mon arcaniste, avec un stuff complet, enfin complet, il manque la tête, pardon, avec le stuff des seigneurs de fer, en fait, qui peut être mis dans un nouveau carnet. Vous vous rappelez qu'avant la fin, pour accéder à l'an 3, il y avait ce petit carnet de moment de triomphe à faire pendant l'an 2. Et là, un nouveau carnet de l'an 3 nous est donné avec plusieurs choses à obtenir. Donc là, voilà, j'ai obtenu les bras, les jambes et le torse ici. Mon carnet est en rang 8. Plusieurs choses à faire que vous aurez, bon, vous devrez exécuter, voilà, dans la rubrique combat de fer, plusieurs choses. Là, contre-infester, carrément que des quêtes dedans, avec la forge à faire, ça aussi, je vous en parlerai brèvement. Et fureur mécanique qui concerne le nouveau raid, voilà, plusieurs choses à faire, mais là, on ne va pas spoiler. Et puis, l'épreuve pour les fanas de PVP. Ceci étant dit, qu'est-ce qu'il y a été rajouté dans l'inventaire ? La catégorie ornements, maintenant, donc ça, avec la poussière d'argentum, oui, pour l'obtenir, ce sera de l'argent réel, ou alors démanteler certains objets qui sont très rares, que vous ne pouvez avoir qu'une fois par semaine, dans des coffres, qui s'ouvrent un petit peu comme les derniers coffres resplendissants que l'on pouvait avoir avant que l'an 3 ne vienne. Et les ornements du fer sont plusieurs items à mettre, par exemple, vous savez, vous pouviez modifier les skins de certaines de vos armes. Ben là, par exemple, on peut modifier aussi certains stuffs. Voilà, si j'applique mon ornement du fer et de la poussière, comme là, je le peux, mais je ne vais pas le faire, voilà ce que ça donnerait en aperçu. Je peux le passer en mode un petit peu plus dark avec des flammes. Voilà, c'est pour vous montrer un petit peu la dégaine que ça, mais je pense que je vais plutôt le faire sur le torse. Je le trouve assez stylé, mais il me manque un ornement. Bref, à obtenir plus tard, c'est dans une des récompenses de mon carnet. Voilà l'espace social, du coup, donc là, vous aurez un nouveau PNJ qui vous donnera... Ben, ce sont les contrats des seigneurs de fer à faire chaque semaine. Ça, cette tour, ben c'est le coffre. Oui, 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 c'est le coffre. Ensuite, il y a la plateforme d'Argentum, donc pour ceux qui veulent claquer des vraies thunes dans ce jeu. Ensuite, vous avez le comité, pas si vous oubliez. Là-bas, le robot, où est-ce qu'il y a ce mec ? Ah oui, j'avais bien lu Heisenberg. Le préposé au contrat. Et ensuite, vous avez en haut, ben, Seigneur Saladin qui peut vous proposer, ben, enfin, qui va vous accompagner durant tout le solo. Puis, l'Arcaniste, toujours un éveillé, forcément. Les éveillés sont les arcanistes du jeu. La nouvelle arcaniste. Allez, on va démanteler tout ça vite fait. Hop, voilà. Je n'ai rien reçu, rien de particulier. Ok, merci, Tyra. On va voir ce que ça donne. C'est un brassard. 364. Une telle discipline, mais moi, je le joue à une telle force. Vous allez me dire, pourquoi tu le joues à une telle force si tu as une doctrine solaire ? Bande de petits mâles, parce que les deux doctrines que je joue principalement, c'est de l'Abyssal et le Rite de l'Orage. Voilà, voilà. Qu'est-ce que c'est ça ? 364, c'est pas bon. J'ai un 365. Allez. Bon, on ne va pas attendre plus longtemps. Enfin si, autant montrer la zone avec les 8 seigneurs de fer. Magnifique. Et puis d'ailleurs, on va s'y attarder. Je vais faire une mission correspondant à ces seigneurs qui sont restés bloqués derrière une porte. Et seul le seigneur Saladin a pu survivre. Mais ça, je n'en dirai pas plus. C'est à vous de vous prendre ce DLC qui est à 10€, 10€ moins cher que le précédent de The Taken King qui était à 40 balles. Lui, il est à 30. Vous allez me dire, bon, ça reste quand même assez cher pour ce qu'il propose. Oui, mais c'est un nouveau vent de fraîcheur. Et si vous aimez Destiny, pourquoi vous priver ? Je vais donc sélectionner une mission directement, une des missions, sans vous dire à quel moment elle se situe pour éviter le plus possible de spoiler. Et faire le plus de choses possibles dedans pour vous montrer de quoi il en retourne. Les chargements sont toujours aussi longs. Je crois même que je vais cut ma vidéo, là, en fait. Je vais la sélectionner. Et je vais faire un petit cut et on se retrouve juste après. C'est celle-là. Hop, hop. Allez, on se retrouve de suite. Allez. Bon, et bien nous voici dans la fameuse plaine infestée, donc qui reprend bien sûr le background du cosmodrome. Avec plein de déchets symbiotiques. Olé, je viens de l'apercevoir. Donc ça, c'est une mère des générations. Quand on la tue, on peut avoir ce qu'on appelle des clés symbiotiques qui nous permettent d'ouvrir plusieurs entrées. Des portes et autres barricadées par des gros lasers. Et je n'ai rien vu. En même temps, oui. Non, j'en avais 10, donc ce n'est pas possible. Oh. Eh, mais c'est que tout vient d'un coup. Événement optionnel. Oh, le ténébrion. Ça, c'est classe. Alors, on va voir. Où est-ce qu'il atterrit ? Est-ce que c'est là-bas ou là-bas ? Oh, il y avait des zones. Il y avait des zones d'apparition de catch. Les gros, gros vaisseaux déchus. Du coup, ouais, ouais. Ça nous permet en fait d'ouvrir plusieurs zones. Et puis après, à la fin, ouvrir des portes. Ça nous offre des petits bonus pour compléter notre fameux carnet. Donc, bon, le ténébrion a l'air d'être là-bas. Non, c'est un largage d'ennemis. Est-ce que le ténébrion est déjà au sol ? On va voir ça. Il n'y est pas. Ah, il est là. Il est là. Parfait. Bon, on va se recharger en cartouchière. Et là, tac. Ah, les feux. Donc, le ténébrion, vous voyez, la dégaine que ça a quand ça appartient au symbiote. Quand c'est manipulé par l'aria. C'est modé. C'est upgradé. C'est assez bizarre. Bon, par contre, alors, je repère des fois quelques bugs. Notamment sur les ténébrions, mais uniquement les ténébrions. Vous voyez, on a beau le taper, sa vie ne descend pas. Et pourtant, en fait, il la perd, mais on ne voit pas sa barre. Ça arrive pour certains ténébrions, pour certains événements. Et ça, c'est un petit peu chiant. Bon, je pense que ça sera modifié dans une prochaine mise à jour. Mais croyez-moi, c'est pas qu'il est surpuissant. C'est qu'on est en train vraiment de le démonter. Mais, voilà. Comme vous pouvez le voir, sa vie ne descend pas depuis tout à l'heure. C'est qu'il y a quand même un petit souci. Bon, tu vas crever, bâtard ? Voilà. Suffisait de le dire. Donc. Huch. Eh ben oui, il y a tout plein de choses. C'est trop bien. Bon, parfait. Allez, bon, un petit événement optionnel. Une mer des générations. Que demande le peuple ? Ça, ce sont deux des nouveautés. En plus des ennemis que vous pourrez voir que je vais pouvoir combattre tout au long de cette mission. Donc, voilà. Après, Saladin est en train de me parler pour m'indiquer ce qui se passe, ce qui en retourne, ce que je dois faire. Et patati, et patata. Mais putain de ta gueule, le paladin. Bon, après, pas mal de passereaux. Parce que, mine de rien, c'est vaste pour aller d'un point à un autre. C'est là ? Oui, ok, c'est là. Ouais, vous allez devoir utiliser le passereau souvent pour aller d'un point A à un point B dans cette plaine infestée. Hop. Donc, comme vous pouvez le voir, vous voyez à peu près la gueule des symbiotes. C'est une gueule un petit peu triangulaire. Après, je m'adresse aux gros gros fans de musique qui peut être dans la rubrique techno, électro, etc. Ça me fait énormément penser à la pochette de l'album de... Putain, comment il s'appelle le DJ qui a fait la musique ? Cradi, Anubis, tout ça. Carni, pardon. Ah, merde. Bon, ça va, ça me reviendra. Bref, ça fait... En fait, le symbiote est représenté par des filaments rougeâtres. On dirait des muscles, en fait, des veines. Quelque chose un petit peu de génétique assez bizarre. Du coup, enfin, c'est assez chelou, avec plein de petits triangles noirs autour. Vous le voyez, de toute façon, à droite. C'est, je sais pas, on dirait une anomalie qui se propage. Enfin, en même temps, c'en est une. Ça dévore tout. Voilà, après, je dois prendre deux cellules. L'amener une à A, de A à B, et l'autre de B à A. Ouh, mais c'est qu'il y a beaucoup de monde. Allez, la petite grenade. On va faire le ménage. Voilà. Voilà qui est fait. Allez, laissez-lui, on va inverser la deuxième. Tac. Voilà qui est fait. Bon, après, voilà, mission déjà faite. Donc, du coup, je la rush un petit peu. C'est surtout pour vous montrer la fin qui est vraiment monstrueuse. Allons-y, go, go, go. Oh, oh merde. Oh, 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 oh. Putain. On oublie. On fait comme si rien ne s'était passé. Voilà. Je savais que ma solaire allait pouvoir mettre utile à un moment. Allez, mettre utile. Bon. Allons-y. De quel côté il faut aller ? Là-bas. Donc, on va arriver dans l'endroit le plus stylé de la plaine infestée. On dirait un style de Mad Max, en fait, un peu. Vous allez voir une technologie un petit peu rouillée, faite de fonte. Enfin, c'est, voilà, des flammes de partout. De toute façon, vous pouvez le voir à la bâtisse derrière. Mais, enfin, tout au fond, pardon, plutôt. Mais c'est franchement sympa. Franchement sympa, c'est, ça ajoute à nouveau un vent de fraîcheur. Mais en même temps, ça permet de, voilà, une nouveauté, oh, assez stylé. Non, vraiment sympa. De la lave, alors, je ne vous conseille pas d'y aller dedans. Vous allez me dire, oh, t'es un petit malin, toi. Il ne faut pas aller dans la lave. Forcément. Ouais, mais vraiment, cette lave, je ne sais pas pourquoi, comparé à d'autres endroits où est-ce qu'il ne faut pas aller, dans des AOE qui vous foutent des dégâts, etc. Ça fait un mal, c'est affolant. Donc là, on rentre dans la forge. Et la forge, ça rappelle étrangement la PDV. Vous allez comprendre pourquoi PDV, qui, je le rappelle, est prison des vétérans. Avec ces fameux dômes qui nous laissaient place pour affronter des boss. Là, il y a trois dômes. Et en fait, vous allez voir à quoi ça ressemble. Ça, c'est l'endroit où je passe clairement le plus de temps dans ce DLC. J'adore ça. Oh, salut le capitaine. Alors ça, j'ai réussi à retrouver un sniper qui fout des balles explosives à l'impact. Ça, c'est vraiment génial. C'est un petit peu comme les stades de la vue d'aigle. Bon, après, vous allez me dire, la vue d'aigle aussi, il faut tomber dessus. La vue d'aigle étant le sniper de l'avant-garde du Roland 2. T'es mort, ok. Donc, il faut aller là-bas. Donc, ici, vous filez, en fait, ce qu'on appelle des offrandes. Je vous montre. Les offrandes, c'est cette pilule. Voilà. Et en fait, quand vous en donnez, en fait, ça fait partie des objets à donner. Comme ça, dans le petit carnet, vous avez, du coup, dans la contre-investée, l'utilisation des clés. Et en fait, aussi, assister à ce que d'autres mettent des clés et faire les events, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Hop. Allez, on récupère l'engramme. Et on y va. La dernière fois, sa présence se faisait tellement ressentir que c'est comme s'il avait été là. Et hop. Donc, voilà. Après, on s'enfonce dans les souterrains de la contre-investée. Mais, non, vraiment, franchement, je le trouve vraiment sympa comparé à Oryx, comparé à Kropta. Vous allez me dire, ok, inutile de citer House of Wolves parce qu'il n'y avait que la PDV. Mais, moi, bizarrement, vous allez me dire que je cherche les coups. Mais, moi, la PDV, moi, ça m'avait vraiment rendu fou, quoi. Franchement, j'ai accepté le fait qu'il n'y ait pas de raid pour faire de la PDV. Parce que, moi, j'adorais ça. Je suis largement plus PVE que PVP. Et là, il y avait cette mixité entre les deux qu'offrait la PDV, qu'aucun jeu n'offrait avant. Enfin, du moins, je trouve. Et, bon, là, après, le raid qu'il nous propose. Franchement, si je dois faire un classement des raids les plus fun, les plus marquants, etc., je mettrais Atheon en premier, dans le tout premier raid. En deuxième, je mettrais celui-ci. Troisième, je mets Oryx. Et quatrième, Kropta. Parce que, Kropta, putain, mais quel horreur. Je n'ai pas du tout aimé ce raid. C'était... Il n'était pas bien. Je n'ai pas aimé. Enfin, quand on est un chasseur, on peut le rocher seul, quoi. Alors, imaginez le reste, quoi. Je ne sais pas. Au moins, Atheon, je ne sais pas. Tu ne pouvais pas le faire seul. Tu étais au moins bloqué sur Mars ou Vénus à un moment. Si on ne t'ouvrait pas la porte, tu étais foutu. Alors. Enfin, remarque-ci, si tu prenais un arcaniste que tu te faisais crever avec la radiance et tout, il fallait faire un bordel, quoi. Bon. Hop. Allez, on clean la salle, on y va. Une fois que nous devons arrêter la production d'Aria, que ferons-nous pour régler le problème de ce qu'il y a ? Ah oui, il faut d'abord ouvrir cette porte. J'ai quelques idées là-dessus. Donc, cette mission va me permettre de pouvoir jouer cette fameuse hache des seigneurs de fer. Je voulais absolument vous montrer ça. Par chance pour vous, vous avez pu voir à quoi ressemblait un ténébrillon dopé à l'Aria. Puis, je vous ai expliqué à quoi servaient les Mères des Générations, qui vous donneront, du coup, des fameuses clés symbiotes. A ne pas confondre avec les offrandes d'Aria que l'on a pu voir dans cette forge. Les clés symbiotes ouvrent certains bâtiments qui sont bloqués par des mines lasers et autres, qui peuvent être couvertes par des clés symbiotes. Un maximum de 10 dans votre inventaire. Sinon, ça ne popera plus. Durant les raids, après, vous aurez différents... Enfin, vous avez un style d'alchimie qui apparaît. Maintenant, vous allez récupérer ce qu'on appelle des fragments d'Aria. Et dès que vous en avez 10, vous pouvez les concentrer en faisant un carré dessus pour créer des clés d'Aria qui vous permettront d'ouvrir les coffres une fois que vous allez tuer des boss durant le raid. Ils vous permettront d'avoir une chance de deuxième loot. Vous savez, c'est un petit peu ce qu'avait innové, qui avait marqué le coup avec WoW, avec World of Warcraft. En proposant ce mode-là, vous savez, c'était à l'époque des breloques où est-ce que l'on pouvait en claquer pour avoir un loot supplémentaire. Et bien là, c'est possible. Il y a un coffre à chaque fin de boss, que ce soit de raid ou même d'assaut. Mais sauf que pour les assauts, ça vous demandera maintenant des passe-partout. Les passe-partout, on les obtient. Il faut faire du frag, tout simplement. Un passe-partout s'obtient pendant l'assaut. Et il faut avoir la chance de le trouver pour avoir autre chose que le loot que peut lâcher le boss. Les nuits noires aussi, c'est un petit peu nouveau. Je crois que toutes les 12 heures, une nuit noire, change. Je me rappelle avoir fait la nuit noire de cette semaine. C'était le prêtre-arconte en mode corrompu avec ma copine. Mais après, mes amis m'ont dit, à l'avoir fait le lendemain, qu'ils étaient tombés sur Sabre 2, le gros collecteur qui peut changer 3 fois de stats. Donc c'est assez bizarre. Ça m'est arrivé une autre fois en faisant Valustahurk et d'autres amis m'ont dit « Ah non, c'est pas Valus. Nous, ce qu'on doit faire, c'est Cepix. » J'ai trouvé ça vachement bizarre. Après, c'est bien, au moins ça change, mais dommage qu'on ne puisse pas le refaire quand ça change, parce que quand c'est compté une fois, c'est compté pour la semaine. Il faut attendre le reset du mardi. Voilà. Xur, toujours fidèle à lui-même. Il vous vendra toujours les mêmes engrammes. Enfin, maintenant, des nouveaux, forcément. Des nouveaux engrammes, mais bon, faut-il là aussi tomber sur la bonne semaine pour profiter des bons engrammes exotiques. Et puis après, si vous voulez toujours collectionner avec les engrammes de l'an, vous pouvez toujours avoir des engrammes classiques pour la maudite somme de... Ça fait mal même avec la vaseline. Il me semble 27 pièces étranges. Ouais, 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 27 pièces étranges. Nota Bene, sur le pont sur lequel je passe, il y aura un spectre défunt à récupérer pour les petits fameux petits fanas de 100% de jeu complété. Ce qui pourra arrêter la provocation de l'aria une fois. Donc, je suis arrivé dans la salle où le seigneur Saladin a pu s'enfuir et a laissé cet autre seigneur derrière lui. Nous allons donc du coup démolir tout ça parce qu'apparemment, ils sont restés là, comme vous pouvez le voir, mais ils sont apparemment en vie, selon le spectre, vu qu'ils détectent de l'ADN dans ses corps. Pourtant, il dit que ceci est impossible. Oh ! Et j'ai la hache, la fameuse hache des seigneurs de fer. Comme elle est belle. Regardez-moi ça. Emparez-vous de la hache. C'est chose faite. Aïe ! Les restes de Felwinter. Allez, on y va. Tu vas bouffer. Donc là, je commence à se jouer avec des coups de R1 qui remontent les chiffres, en fait, quand vous le tapez. Et un coup de R2 pour faire un énorme séisme qui vous vaudra un point d'attaque de cette hache. Du coup, je vous conseille de faire... Elle peut faire quatre coups avec R1 et ensuite, vous enchaînez le cinquième coup avec un R2 pour faire une grosse nova de feu. C'est généralement comme ça qu'on peut la jouer. À savoir que dans cette mission, c'est la seule mission du jeu et le seul moment où vous pourrez garder la hache, même quand elle sera à zéro. Normalement, quand vous avez une hache dans l'exploration ou autre, le fait qu'elle soit à zéro est automatiquement détruit. Cela fait qu'elle se détruit directement et donc vous ne pouvez pas la garder. Or là, je vais pouvoir être à zéro mais je vais pouvoir la garder dans les doigts. Là, vous voyez, je tape, ça se stack, etc. Putain, il me t'a raté marre. Ma grenade. Voilà, je suis obligé de remonter. Il me faut au moins, ne serait-ce que le chiffre 1 pour pouvoir faire R2. Donc voilà. Eh, tu vas crever, bordel de merde. Voilà. Chose faite. Dégage. Oh, ça j'adore. C'est tellement pas grainé. Vous entendez le petit... Le petit clink, clink. C'est ça, le mec, il était tellement... Il était tellement ouf. Et puis finalement, il a une vieillage de merde. Qu'est-ce que c'est, cette flamme ? Oh, ça recharge la... Oh, je ne savais pas. Mais c'est génial, ça. Bon, on va interagir. On va tout faire péter, du coup. Ouh, d'accord. Ok, je ne pensais pas que ça allait péter si vite. Je ne m'en rappelais pas. Ok, fuit avant l'explosion. Go, go, go. Ça pète de partout. C'est animé, c'est trop bien. Dans 50 secondes, ça va exploser. Si vous vous mettez dans l'arrière, vous perdez de la vie. C'est normal. Il faut fuir, les amis. Dégagez. Laissez-moi le passage. Putain de coco de merde. Voilà. Donc, on fuit jusqu'à la fin. Et ensuite, ce sera, bien sûr, la fin de la mission. Ah, c'est animé. Franchement, ça expose de partout. J'adore ces missions. Il y a toujours les premières missions ou même les dernières. Middle. Voilà. Je n'ai pas envie de vous dire non plus où est-ce qu'elles se situent. Mais voilà, qui sont réellement animées pour vous mettre dans le bain. Ça, c'est plutôt cool. Donc, cette hache ne part pas. Même quand il reste à zéro. C'est bizarre. Enfin, bref. Du coup, je vais m'arrêter là. En vous laissant sur cette magnifique petite animation. J'adore, je ne m'en lasserai pas. En espérant du coup que cette vidéo pour vous introduire le DLC Rise of an Iron de Destiny vous aura plu. Sur ce, je vous dis à très bientôt tout le monde. Portez-vous bien et à ciao.